bonjour voici la progression des apprentissages numériques du centre de service maire victorin c'est un document qui a été créé par les membres d'un comité d'enseignants et de conseillers pédagogiques sur un projet d'une année on a la liste des membres du comité dans le bas ici si vous regardez au milieu ici on a une vidéo explicative du document dans le fond c'est le lien vers la vidéo que je suis en train de faire et pour utiliser le document dans le fond il faut aller sur une des dimensions dans le bas et là ce qu'on a tenté de faire c'est de regrouper toutes les compétences ou tous les tous les savoirs pour chacune des dimensions que l'élève doit connaître vous avez ici le titre de la dimension vous avez ici la légende donc on a utilisé la même légende que dans la progression des apprentissages numériques de notre gouvernement avec les flèches pour les trucs qui sont en apprentissage les étoiles pour les trucs qui sont acquis et on s'est permis d'ajouter des coeurs pour des compétences qui sont réalisables mais pas nécessairement attendus mais si j'avais un groupe qui est plus fort vous avez la possibilité de travailler ça plus rapidement vous pouvez le faire avec vos élèves comment ça fonctionne c'est que pour utiliser le document vous allez devoir télécharger le document sur votre bureau et l'ouvrir dans l'application de bureau si on veut avoir accès aux boutons de filtre qu'on a créé la façon de les utiliser c'est pas parfait mais la façon de les utiliser vous devez cliquer sur la compétence la dimension que vous voulez voir donc je suis clique sur la dimension 3 je vois ici que je suis sur la dimension 3 exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage et ici il ya un filtre un peu au hasard qui qui se met donc si je veux voir tout tout ce qu'on a mis se retrouve ici mais si je veux voir seulement ce qui correspond aux deuxièmes années on va voir seulement les les connaissances ou les savoirs qu'on a mis pour la dans lesquels il ya quelque chose dans la colonne de deuxième année même chose que je clique sur 5e année vous voyez ça change et si ensuite je vais aller voir une autre dimension je peux aller cliquer sur penser critique et encore une fois il ya un filtre qui se met qui est pas nécessairement le bon donc vous devez encore choisir quel niveau donc si vous voulez première année bon on n'aurait mis en première année donc si on met quatrième année le filtre apparaît si jamais vous voulez en fait n'hésitez pas là un coup que vous avez enregistré le document sur votre ordinateur n'hésitez pas à le modifier à votre à votre guise si vous déplacer des flèches aussi vous cliquez droit pour copier coller une flèche vous allez les filtres vont fonctionner quand même parce que dans le fond le filtre reconnaît les cases vides et les cases non vides donc vous pouvez gêner vous pas d'ajouter des lignes d'effacer certains contenus ou de déplacer des flèches à certains endroits donc vous pourriez faire voir tout et déplacer les flèches dans le fond je vous recommande de travailler en équipe avec les gens de votre niveau de votre cycle ou même de votre école puis de voir là en quelle année serait mieux faire tel tel apprentissage surtout peut-être dans dans les habiletés technologiques il y en a beaucoup là peut-être de voir là quelle année mettre les trucs puis là ici je vois LL ça doit être une erreur je sais pas pourquoi c'est là ça devait être une étoile donc je vais vous en profiter pour vous montrer je fais copier et ensuite je viens coller la petite étoile et là ça va fonctionner ensuite quand vous modifiez le document vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application de bureau vous pourriez l'utiliser dans l'application en ligne et collaborer avec vos collègues là ce qui peut être une bonne chose mais vraiment pour voir les filtres faut vraiment être dans l'application de bureau là si je veux pouvoir cliquer sur les filtres donc voilà comment fonctionne notre document n'hésitez pas si vous avez des contes si vous avez des questions à contacter votre conseiller pédagogique numérique merci